Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh La réussite mathématique de la sixième année d'enseignement primaire Donc nous avons déjà commencé la leçon d'y a les multiples et les diviseurs Donc nous sommes dans la page 33 Donc on va passer à la page 33 pour continuer de la leçon à 10 Avant de passer à la leçon suivante Donc on passe à la page 33 de ce livre Donc on va commencer par l'exercice numéro 9 Complète l'égalité Donc 99 est égal 3 fois 3 fois Donc 3 fois 3 est égal à combien ? Est égal à 9 Quel est le nombre qu'on va multiplier par 9 pour trouver 99 c'est 11 Donc l'adad le ghadin d'arbof de 90 c'est 11 Donc on passe Écrit tous les diviseurs de 99 bien ordonnés Et nous avons pour trouver les diviseurs Donc on dirait la table de multiplication Ou bien les écritures de multiplication Donc 99 est égal à 99 fois 1 Est égal à encore 33 fois 3 Est égal à 9 fois 11 Donc nous avons pour trouver les diviseurs de 99 Donc on va les classer Nous avons 1 3 9 11 33 99 Donc on va nous donner à 1 Et nous avons pour trouver les diviseurs de 99 Donc D'abord on dirige le nombre 3 Nous avons 3 Alors là 9 9 11 11 33 Donc ici les nombres nous avons pour trouver les divises Donc la question suivante Lina affirme que si on ajoute le plus petit nombre premier au plus grand nombre premier inférieur à 100 100, on obtient un nombre premier. Il y a un nombre inférieur à 100, qui est un nombre premier. Donc 99, ce n'est pas un nombre premier. Pourquoi ? On a étudié les diviseurs. 98, ce n'est pas un nombre premier, puisqu'il est divisible par 2. Donc, il est divisible par 2, il est divisible par 1, il est divisible par 98, donc ce n'est pas un nombre premier. Donc 97, c'est un nombre premier. Donc, c'est le nombre premier, qui est inférieur à 100. Donc, c'est le plus grand nombre premier. Là, le plus petit nombre premier, il y a 2, puisque 0 et 1 ne sont pas des nombres premiers. Nous avons un nombre premier qui connaît un 2, il est juste des diviseurs. Donc, 2 est divisé par lui-même et divisé par 1. Donc, est-ce que Lina a raison ? Bien sûr, il a raison, puisqu'elle n'a 97. Non, il n'a pas raison. Il n'a pas raison. Donc, elle n'a 97 plus 2. Elle a le plus grand nombre premier, inférieur à 100. Elle a le plus petit nombre premier, bien sûr. Donc, est égal à combien ? Est égal à 99. 99, c'est un nombre qui n'est pas premier, pour la simple raison qu'il a 6, 6 divises. Il se divise sur 6 divises. Voilà, donc, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai ce qu'il a dit Lina. Donc, on passe à l'exercice numéro 10. Répond par vrai ou faux aux propositions suivantes et en justifiant la réponse. Donc, on va dire vrai ou la faux, mais on va dire qu'il n'y a pas. 216 est un multiple de 6. C'est un multiple de 6. Donc, bien sûr, pour vérifier la proposition. C'est un multiple de 6 divises par 2, 116. Est-ce qu'il est divisible par 2 et 3 ? Il n'y a qu'un divisible par 2 et 3, donc il est divisible par 6. Il est divisible par 2. Car le chiffre de l'unité est un nombre pair. Il est divisible par 3, puisque la somme, je trouve la somme, la somme, c'est 9. Donc, la somme, c'est les chiffres, car ça tient à la 9. Jouge plus 1 plus 6 est égal à 9. Donc, puisque 9 est un multiple de 3, donc, c'est le nombre. Donc, c'est la proposition. C'est vrai. Car, je ne vais pas dire qu'il est divisible par 2 et 3. Par 2. Il est divisible par 2 et 3. Et il est divisible par 2 et 3. Et il est divisible par 2 et 3. 853 est un multiple de 5. Faut. C'est une fois que j'ai dit que c'est faux. Pour quelle raison ? Pour la simple raison que son unité est différente de 0 et de 5. Son chiffre, car son chiffre d'unité. Donc, il y a son chiffre d'unité. Il y a un chiffre d'unité différent de 5 et différent de 0. Donc, quand on a 0 ou bien 5, on dit que c'est un nombre qui est multiple de 5. 216 est un multiple de 4. Comment vérifier la proposition ? Les deux chiffres de l'unité et dixaine. Donc, 16, il est divisible par 4. Donc, 16 divisé par 4, ça donne 4. Donc, c'est vrai de la proposition. Il y a un chiffre d'unité et dixaine, car les chiffres de l'unité et dixaine, divisible par 4. Divisible par 4. Donc, on va dire qu'il est divisible par 4. On va voir la décision par 1 et la décision par la décision par la décision. 13 est un diviseur de 91, vrai, parce que 91 est égal à 7 fois 13, on va dire que c'est un nombre premier, mais ce n'est pas un nombre premier, et là, il y a deux juges des autres diviseurs, c'est un autre, donc, 144 est divisible par 11, il faut, pour quelle raison, car, donc, il y a, comment dire, donc, il y a 144, il y a 144, il y a 144, il y a 144, il y a 14, il y a 14, donc, il y a 11 fois 13, 11 fois 13, ou 11 fois 14, 11 fois 14, qu'il y a 14, donc, il y a un nombre entre 13 et 14, pour que le nombre 11 soit divisible, soit un diviseur de 144, 188 est à la fois divisible par 9 et 12, donc, on va vérifier, est-ce qu'il est divisible par 9, pour que le nombre soit divisible par 9, donc, il doit être, la somme des chiffres est à la fois divisible par 9, donc, on a 2 plus 8 plus 8, je veux dire, les chiffres ne sont à la fois divisible par 18, 18 est à la fois divisible par 9, donc, il est divisible par 9, ou alors, est-ce qu'il est divisible par 12, pour vérifier qu'il est divisible par 12, est-ce qu'il est divisible par 4 et 3 ? Donc, il est divisible par 3, il est divisible par 9, donc, il est divisible par 3, est-ce qu'il est divisible par 4 ? Donc, il y a 40, 88, il est divisible par 4, divisible par 4, à l'âge, il donne 22, donc, il y a de le nombre, il est divisible par 9 et par 12, donc, c'est vrai, car, et donc, il est divisible par 9 et par 4, et là, je m'admènerai 3, il y en a 3, et un nombre divisible par 9, il est divisible par 3, donc, on passe à l'exercice numéro 11, tous les multiples de 4, écrits, tous les multiples de 4, compris entre 17 et 51, donc, il y a un chiffon, 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 bien sûr, on doit chercher les multiples de 4, à partir de 17, et bien, on a 4 fois 4, est égal à 16, 4 fois 5, est égal à 20, fois 6, est égal à 24, donc, on va commencer par, parce que il y a un chiffon, il y a un chiffon, donc, on fait un chiffon, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 2, donc, 52 est supérieur à, à 51, donc, on arrête à ce stade, Donc écrit tous les nombres compris entre 14 et 59 Qui sont à la fois multiples à 2 et multiples à 9 Donc on va chercher tout d'abord les nombres qui sont multiples à 9 Alors on va chercher 2, on va dire 2 ktérine Donc pour que je ne vous plaise pas, on va chercher les nombres qui sont multiples de 9 Voilà qu'il y a une comprise entre 14 et 59 Donc on va commencer par 0, 9, 18, 27 Il y a deux multiples de 9 27, 36, 54 Voilà Donc il a donné l'adad de la moelle Donc 63, 63 il est supérieur à 50 D'abord les nombres qui sont multiples de 2 Donc il y a 18 18 supérieur à 14 Ici nous avons ces nombres qui sont inférieurs à 14 Donc il y a 58, 36 et 54 Donc on va commencer par les nombres qui sont à la fois multiples de 2 et multiples de 9 Donc on va commencer par les nombres qui sont à la fois multiples de 3 et 10 Donc on va commencer par les multiples de 10 ou bien les multiples de 3 Bien sûr on va commencer par les multiples de 3 et 10 qui sont inférieurs à 128 Donc on va commencer par 0 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 90 Donc il y a 90, 100, 110, 120 Il est n'aura d'une 2 ou 128 Donc on arrête à ce stade là Donc on va chercher les nombres qui sont multiples de 3 Donc on va chercher les nombres qui sont multiples de 3 Ce n'est pas multiple de 3 Ce n'est qu'il y a la somme des nombres de 1 Il y a la somme des nombres de 2 Donc il y a les chiffres à point Donc la somme des chiffres Il y a 3 Il y a les multiples de 3 40 n'est pas multiple 50, non 60, oui 70, non 80, non 90, oui 120 On a les nombres qui sont multiples de 3 et 10 au même temps Donc nous avons 30 Nous avons 60 80, 90, 120 Donc tous les diviseurs de 24 Donc pour chercher les diviseurs de 24 On écrit les multiplications La table de multiplication Donc la table de multiplication Les expressions de multiplication Donc 24 est égal à 24 fois 1 Est égal à 12 fois 2 Est égal à 8 fois 3 Est égal à 6 fois 4 Et voilà Donc comme nous avons les divises Donc nous avons 24 Nous avons 1, 12, 2, 8, 3, 6, 4 Nous avons 2, 3, 4, 6, 8, 12 Voilà Il a 6, 6, 6, 6, 6 nombreux 6 diviseurs à 24 24 oui 24 donc 2 4 8 il a 8 divise donc la question 12 trouve le plus grand nombre commun diviseur donc le 15 murs le pgcd le pgcd le plus grand commun diviseur 12 et 18 donc qu'est ce qu'on va faire à dîner de la taille les multiplications d'iel 12 ou à dîner de doux les multiplications d'iel 18 ou à dîner de doux on va chercher les diviseurs d'iel 18 et les diviseurs d'iel 12 on va chercher le plus grand donc à 12 est égal à 12 fois 1 est égal à 6 fois 2 est égal à 4 fois 3 donc à dommer les diviseurs d'iel 12 une salle 18 est égal à 18 fois 1 est égal à 9 fois 2 est égal à 6 fois 3 est ce qu'il y a d'autres voilà donc à dommer les les diviseurs d'avant on va chercher les diviseurs communs les diviseurs communs qui n'ont à 2 et c'est un diviseur commun en à 1 en à 6 en à 3 je connais où est le plus grand où est 6 à l'âge où est le plus grand fait les diviseurs donc c'est ça la réponse le plus petit commun multiple non null entre 12 et 18 ici on va expliquer ce qu'il y a de la une clips plus grand fait les 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 plus grands 36 48 etc on va voir les multiples de 18 au niveau de 18 0 18 36 c'est facile c'est le multiple le plus petit multiple 5 data il a le plus petit les multiples ne sont pas limités c'est le plus petit la réponse 36 36 le pp le ppcm le pgcd on passe à l'exercice numéro 13 observe l'exemple et complète le table donc il y a la divisibilité on va commencer par la divisibilité par 2 donc il y a le nombre 24 il y a pour déterminer la divisibilité le chiffre d'unité il y a le chiffre d'unité par donc il est divisible par 2 il y a un ampère il n'est pas divisible par 2 donc il y a il est divisible par 2 il n'est pas divisible il n'est pas divisible il y a le divisible il n'est pas divisible il n'est pas divisible la divisibilité par 3 la divisibilité par 3 Donc on va dire les chiffres 4 plus 2 est égal à 6 5 plus 3 est égal à 9 2 plus 1 plus 6 est égal à 9 8 La somme des chiffres On va jouer jusqu'à l'exemple de Saoud Donc 15 9 15 Voilà Il a un multiple de 3 Donc il est divisible par 3 Sinon il n'est pas divisible par 3 Donc 6 c'est un multiple de 3 Donc il est divisible 9 8 n'est pas un multiple de 3 15 15 Voilà La multiplication par 4 La multiplication par 4 Les deux Le nombre de Ou bien le chiffre d'unité est dizaine Le nombre de chiffres Les chiffres d'unité est dizaine Est-ce qu'il est divisible par 2 Par 4 La divisibilité par 4 C'est-à-dire on va diviser 2 fois Donc 24 Si on divise 24 sur 2 Que ça tient 12 Si on l'en divise une deuxième fois Que ça tient 6 Donc il est divisible par 4 Un autre Donc, cela n'est pas divisible par 4 Et donc, tout le nombre n'est pas divisible par 4 La divisibilité par 6 Le nombre est divisible par 6 Si il est divisible par 2 et 3 Par 2 et 3 Donc, cela est divisible par 2 et 3 Donc, il est divisible par 6 Cela est divisible par 3 Ce n'est pas divisible par 2 Donc, il n'est pas divisible par 6 Cela est divisible par 2 et 3 donc il est divisible par 6 par 5 on va voir le chiffre d'unité le chiffre d'unité est égal à 0 bien 5, ici est égal à 4 donc il n'est pas divisible par 5 ici il est divisible puisqu'il y a 5 ici 0, oui ici 7, ici 6 donc il n'est pas divisible par 5 par 9, on va voir la somme des chiffres la somme des chiffres c'est déjà deux fois donc on dit ici 6 6 ce n'est pas un multiple de 9, donc il n'est pas divisible par 9 Hada il est divisible par 9 Hada il n'est pas divisible par 3 et 9, Hada cadalique Hada cadalique, Hada cadalique, Hada cadalique il y a 15, ce n'est pas un multiple de 9 pour la divisibilité sur 10 on va chercher si le nombre le chiffre d'unité est égal à 0 donc il y a 4, il y a 5 il y a 0, il y a 0, oui il est divisible par 10 il y a 7, il y a 6, donc il n'est pas divisible par 10 donc voilà tout ce qui concerne la leçon et la page pour le livre de mathématiques la réussite mathématique de la 6e année d'enseignement primaire